Alors, 0892, 2395, j'ai le plaisir de recevoir James. Bonsoir James, comment ça va ? Ça va très bien, merci, salut, bonjour, nous sommes déjà mardi. Alors, j'écoute depuis le début votre émission avec Jean-Philippe Biron, qui est très intéressante, je vais tâcher de la réécouter, tellement elle était riche d'informations qui me dépassent largement. Bon, je voudrais simplement intervenir sur une question qui me tarose un petit peu. Alors, sans parler de théorie du complot à propos du coronavirus, je pense que, ou c'est une hypothèse que je fais, on n'a pas suffisamment signalé la distinction qu'il peut y avoir entre ce virus mort et ce virus vivant. Or, je n'ai pas de documents ou d'idées de la façon dont maintenant on peut trouver des traces ADN un peu partout, mais en réalité, je me pose la question, je pense que cette trace d'ADN que l'on découvre, ce sont surtout des virus morts, c'est-à-dire qu'il va y avoir une technique qui permet maintenant, même sur des virus très anciens, pouvant avoir 100 ans, 200, peut-être 1 000 ans, je ne sais pas quoi, on arrive à détecter la typologie d'ADN des différents virus, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais donc voilà. Et alors, ce que j'appellerais le virus vivant, c'est effectivement celui que l'on attrape directement, et donc qui, lui, est capable de profiter d'une faiblesse immunitaire quelconque de telle ou telle personne, individu, déjà fatigué ou âgé ou tout ce que vous voudrez, pour déclencher des cas, effectivement, qui s'apparentent d'ailleurs à ceux de la grippe ordinaire, et dont les virus d'ailleurs évoluent chaque année, puisque je reçois une vaccination gratuite chaque année pour me vacciner à nouveau contre le virus de la grippe. Alors, la grippe, la grippe, moi je me pose bien moins de questions, il y a 36 sortes de grippes, non de Dieu, oh pardon, excusez-moi, pardon pour Dieu. Il y a des grippes qui sont dues à des maladies intestinaux, il y a des grippes, enfin je ne sais pas, il y a tout ce qu'on veut, des grippes espagnoles, mais ça c'était une autre histoire, où l'humanité était en grand état de faiblesse, etc. Alors, moi, je me demande, je m'inquiète, ces chiffres en augmentation, je voudrais bien avoir le renseignement par quelqu'un de très compétent, parce que là j'entends le français, un professeur, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'on l'interroge sur à peu près toutes les radios, et qu'il définit effectivement tout ce qui se passe, il a l'air de tout savoir sur les virus, mais il ne fait jamais la distinction entre un virus que je disais, le virus mort et le virus vivant, parce qu'un virus, ce n'est pas une bactérie, le virus, il profite de, comment dire, du signal génétique de la personne dans laquelle il prend ses forces. Bon, je ne vais pas faire un discours rire plus longtemps, parce que je ne suis pas du tout médecin, etc., mais je me demande si finalement, il n'y aurait pas lieu de, il y aurait lieu de ne pas s'inquiéter autant, si ce que j'avance est prouvé, c'est que le nombre de cas, il augmente que quand on trouve des traces de virus mort, mais que le reste, c'est simplement des mortalités, comme il peut y en avoir, comme il y a pu en avoir avec le sida, ou la grippe, ou telle infection par virus, et qu'il faut distinguer effectivement des infections à partir de bactéries. Bon, ben écoute, c'est tout, donc je profite de la radio ici maintenant, pour exprimer ce doute. C'est très intéressant. J'ai peut-être trouvé la faille du système pour vendre des masques et faire profiter de fric un tas de gens, avec des masques, etc., qui ne serviraient donc pas à grand-chose, et qui emmerdent le monde, qui empêchent les enfants de continuer à s'instruire, enfin bref, ou les hôpitaux qui fonctionnent mal, enfin bref, la situation est quand même compliquée, et mondialement parlant. Donc, on va probablement chercher à m'inoculer un virus vivant pour que je disparaisse de la planète. Bon, alors je vous dis adieu. Non, James, on a besoin de toi encore. Encore. Non, non, reste là, reste là, reste là. Merci, James. Mais la question que tu as posée, la doute que tu as mis dans nos têtes, c'est très intéressant. C'est très intéressant. J'espère. Ah non, 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 c'est très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un, un spécialiste nous écoute, il peut répondre à James, parce que la question est très intéressante, ce que tu viens de poser. Je ne pense pas qu'on aura la réponse ce soir sur Radio-Esser, dans cette émission. On ne sait jamais, il faut être optimiste quand même. Oui, mais peut-être qu'il va y avoir un écho un peu plus lointain. Oui. Alors, peut-être que, je suppose que je ne suis pas le seul à y avoir pensé à cette chose-là, mais il y a des gens qui n'osent pas parler, alors que moi, je m'en fiche, un vieux bonhomme comme moi, je peux dire, le roi est nu. Voilà, c'est l'histoire du comte d'Andersen. Je dévoile tout ce qu'on nous cache. Bravo. On nous cache tout, on n'en dit rien, tu sais bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez, je vous embrasse tous. Merci, moi aussi je t'embrasse. Au revoir, au revoir. À bientôt, mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95 d'OFM et vous avez la parole.